C'est parti. Les protéines végétales peuvent remplacer les protéines animales. Alors tout d'abord, on va définir ce qu'est une protéine. Une protéine, c'est une chaîne composée d'acides aminés. Ceux-ci sont apportés par l'alimentation et peuvent être soit d'origine animale, la viande, le poisson, le lait, l'œuf, soit d'origine végétale, dans tout ce qui est pois chiches, haricots, tout ça. A toi, Jamy. Les protéines sont essentielles à la vie des cellules et elles ont chacune un rôle spécifique. La kératine sert à faire pousser les cheveux et les ondes et l'alysine à réguler le taux de sucre dans le sang. Les protéines végétales sont composées des mêmes acides aminés que la viande. Par contre, contrairement à la viande, les acides aminés sont incomplets. Elles ne les ont pas tous. Alors aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on va parler plus particulièrement des protéines végétales. Pensez-vous qu'on puisse remplacer les protéines animales par les protéines végétales ? Alors oui et non. Dans un cadre culturel donné, par exemple, il y a les hindous qui ne mangent pas du tout d'animaux. Mais c'est une culture ancestrale qui date, qui est millénaire. Et du coup, ils savent combiner les aliments pour pouvoir avoir les bons acides aminés. Un petit peu, mais pas complètement. Je suis plutôt pour les protéines animales et j'aime bien alterner avec les protéines végétales. Mais quand même, je reste favorable à l'animal. Je pense qu'on peut remplacer en partie la protéine animale par la protéine végétale. Donc ça serait intéressant de remplacer la protéine animale avec la protéine végétale ? Je pense que oui, peut-être. Oui, à l'avenir. Alors je pense que c'est faisable, mais moi dans mon cas, je préfère manger de la viande. Alors, les protéines animales sont issues de la viande ou de tous les produits carnés. Mais on peut aussi la trouver dans le poisson, les oeufs, le lait et les produits laitiers. Contrairement aux protéines animales, toutes les protéines végétales ne contiennent pas tous les acides aminés. Sauf le soja, qui contient tous les acides aminés pour une alimentation complète. Alors, il y a plusieurs avantages. Donc notamment, un, c'est la diversité des protéines. Et après, il y a un plan économique aussi, où c'est beaucoup moins cher la protéine végétale que la protéine animale. Il faut savoir que pour équilibrer, en diététique équilibrer, un plat végétal, il faut associer la légumineuse, donc les légumes secs, avec les céréales. Le repas végétarien, donc à base de protéines végétales, est beaucoup plus répandu. Et il parle même de faire une loi, qui est la loi EGalim, qui parle justement des protéines végétales. Est-ce que tu veux nous parler de cette loi ? Je veux bien. Donc cette loi vise à amener au moins un repas alternatif ou végétarien dans les cantines, une fois par semaine. On leur a expliqué, en fait, il y a toute une pédagogie là-derrière, c'est qu'on leur a expliqué qu'on leur mettait des protéines végétales, donc, pour améliorer la qualité des autres aliments. C'est-à-dire que quand on met des protéines végétales, on va à côté, avec les économies engendrées, on va mettre de la viande de meilleure qualité. Ça diversifie un peu leur alimentation et ça participe aussi, au fait, à leur éducation culinaire. On est dans une école, donc le principe, c'est éduquer. Vu qu'on travaille beaucoup en bio, pratiquement, en fruits et légumes, on est pratiquement à 100% bio, forcément, on respecte les saisons. Mais c'est quoi, finalement, un repas végétarien ? Eh bien, on va répondre ensemble à cette question. Un repas végétarien, c'est un régime alimentaire. Le régime végétarien va autoriser le poisson, les oeufs, le lait. Comme protéines animales. Contrairement aux végétariens, eux, qui suppriment tout ce qui est en provenance animale, c'est-à-dire tout ce qui est cuir, fourrure, mais aussi tout ce qui est oeuf, lait, poisson, viande, donc vraiment tout ce qui provient de l'animal. La loi Egalim encourage les cantines à proposer au moins un repas végétarien dans la semaine. Mais aucune cantine n'est obligée de le faire. Et s'ils veulent faire plus d'un repas végétarien, ils peuvent. On va faire un gâteau au chocolat et haricots rouges. Bien sûr, il nous faut des haricots rouges, des oeufs, sucre complet. Là, on a du chocolat en poudre, de sucre et haricots rouges mixés. Sucre et haricots rouges, on y met le chocolat. Ça a la même consistance qu'un gâteau. Et on a notre gâteau. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada